bonjour les passionnés du turf c'est mike j'espère que vous allez bien nous allons continuer donc la formation avec différents modules que vous allez découvrir au fur et à mesure pour vous faire découvrir selecto matic la version 2 4 1 2 qui est en fait l'évolution du logiciel qu'un thématique alors pour un bref rappel il ya trois ans nous avons commencé avec jenstat ça faisait pas mal d'années qu'on travaillait sur jenstat nous l'avons peaufiné aujourd'hui on est arrivé à un résultat qui est assez exceptionnel et que vous ne trouverez de toute façon pas sur internet quant à son équivalent deuxième plan c'est que nous avons donné naissance derrière dans un premier temps à un logiciel qui s'appelait selecto matic de base mais dans lequel nous n'avions pas intégré le module m10 nous avons vu naître ici pour beaucoup de simplicité le module qu'un thématique qui était également autonome mais qui a été ensuite articulé autour de la base de données base de données qui est alimenté par les concepts de jenstat et nous sommes arrivés ici donc maintenant à une évolution donc donc un thématique avec le module m10 alors pourquoi ce module m10 et pourquoi une évolution donc de selecto matic tout d'abord le module selecto matic est un module qui est beaucoup plus détaillé que qu'un thématique ne l'est avec qu'un thématique vous avez eu quelques formations nous voyons donc ici le tout étant documenté par des formations ciblées dont vous pouvez bénéficier mais qui avec j'aimerais toutes les capacités de ces logiciels vous permettent de faire des analyses et de créer vos propres stratégies vos propres cibles de jeu toutefois toutes explications confondues et bien il ya un certain nombre d'entre vous qui ont toujours beaucoup de difficultés à trouver une base de façon régulière alors quand je dis beaucoup de difficultés tout est relatif pour même savoir et en toute objectivité que sur la trentaine d'abonnés que nous avons en fait aujourd'hui il est clair que les trente ne sont pas perdu on va dire j'ai j'ai dix personnes des dix personnes à peu près donc dvip qui malgré toutes les formations les informations fait ont beaucoup de difficultés je dirais qu'on a au moins dix qui s'en sortent excellemment bien et qui gagnent de l'argent avec les modules alors chacun il s'y retrouvera donc là le but de l'opération étant de faire évoluer l'ensemble des logiciels et cette fois ci d'intégrer quelque chose qui va encore apporter un complément en plus donc de ceux de cette évolution du module m10 ce sont des stratégies que je vais vous faire découvrir cette fois ci nous avons donc ici j'ai travaillé sur les stratégies et nous avons donc développé les stratégies alors les stratégies c'est quoi eh bien c'est par exemple si la stratégie numéro une c'est de voir comment dans la déclinaison et les indications qui seront données en fait en temps utile lors des formations d'une part et en fait en fonction de l'évolution que vous souhaiterez donc appliquer en fonction des stratégies nous avons les stratégies pour du simple gagnant outsider donc là je vous montrerai quelques résultats ici tout à fait récents et vous allez voir que c'est les résultats sont plus que surprenants les stratégies donc numéro une qui est orientée sur le simple gagnant outsider donc cela sous-entend que c'est un et un seul cheval ensuite la stratégie numéro 2 est orientée elle sur le simple placé outsider qui consiste à faire un choix d'un et d'un seul cheval la numéro 3 est consacré en fait au couplet gagnant alors nous avons un couplet gagnant avec les côtes rve et nous avons pour la numéro 4 le couplet gagnant avec les côtes the turf qui se rapproche très fort ici mais on va s'arrêter ici sur les couplets gagnants avec les côtes rve pour la stratégie numéro 5 nous sommes ici sur le couplet placé avec du gros outsider cette fois ci vous remarquerez d'ailleurs que on n'a pas de simple placé favori parce que du simple placé favori c'est pas la peine de rêver nous avons du simple gagnant favori ici sur la stratégie 7 mais pas de simple placé favori parce que des simples placés qui rapportent 1,2 ou 1,3 laisser tomber c'est pas la peine et c'est pas notre style je vous remontrerai également qui au travers donc du module m10 comment cibler fait une base de jeu et à partir de laquelle vous pourrez donc déterminer le reste aussi vous le souhaitez enfin un module qui est en fait la stratégie numéro 8 et qui elle est consacrée au trio au delà donc de ces stratégies qui vont vous mettre le doigt je vous dirais exactement le cheval qu'il faut prendre dans les modules m10 et je vous dirais pourquoi il faut le choisir et c'est une stratégie qu'il va falloir appliquer sans à trop réfléchir c'est à dire qu'il faudra pas dire oui mais je pense que et que à bas peut-être que bien que là c'est vous pourrez toujours le faire si vous le désirez mais là je vous donne du coup humain alors au delà vous allez dire oui bon c'est bien ton truc là mais bon est ce que c'est efficace alors je vais vous montrer l'efficacité pour appliquer ces stratégies d'une part et d'autre part pour que ce soit rentable parce que vous allez réussir avec une fréquence que vous allez découvrir qui est très forte mais on peut avoir des écarts de 1 2 2 parfois raison donc le but de l'opération c'est de ne pas perdre d'argent de ne pas non plus avoir des écarts de fou du style écart 10 20 30 50 ou 100 tel qu'on peut le voir dans certaines stratégies qui sont indiquées sur internet où vous avez un gain de cause avec 250 % de rendement mais avec un écart maximum de 222 je souris ou même 89 moi quelque part si j'ai une stratégie quelle qu'elle soit même si elle est rentable s'il faut que j'attende 89 courses 49 arrivés et encore pas dans toutes les arrivées c'est des souvent des du quintet moi ça me ça me broute j'ai quelque part je veux pas moi je joue dans les courses là nous on s'adresse nous dans les courses du jour les courses jouables ça peut se jouer également dans le quintet bien entendu dans les courses on va parler de courses qui sont acceptables de courses qui sont jouables vous avez à cet effet pour mémoire les indicateurs idp et les indicateurs idd qui vont vous aider et je vous montrerai effectivement et remontrerai effectivement cette indication donc les stratégies que vous venez ici donc là maintenant moi je vais les appliquer dans un logiciel de gestion dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle invest x qui était réalisé par jean 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 pascal dubois qui est un excellent développeur en fait de gestion en ligne donc de gestion logicielle sous excel je vous montre sa gestion la voici donc c'est une gestion que que j'ai acheté que j'ai acheté piki qui pour moi donc je m'en sers effectivement dans mes bis alors vous avez ici jusqu'à la potentialité donc très rapidement j'ai pas fait un cours là dessus parce qu'il n'y a pas besoin de faire un cours j'irai de trois heures mais vous pouvez en fait gérer jusqu'à 20 stratégies 20 feuilles donc 20 pronostics si vous préférez vous avez ensuite un bilan une feuille bilan qui fait la synthèse effectivement de la réussite des différentes stratégies je vous ai parlé effectivement d'un certain nombre de stratégies vous voyez que la stratégie jury la stratégie numéro une qui consiste à cibler du simple gagnant outsider et bien là j'ai par exemple j'ai mis en application de s'en réfléchir j'ai mis en application donc des courses du 8 et du 9 et et là donc là j'ai vous avez la course avec la réunion vous avez la sélection vous remarquerez que là il n'y a qu'un seul cheval dans ma sélection donc j'ai un seul jeu vous voyez ici la réussite qui se trouve ici là j'ai perdu là j'ai perdu là j'ai gagné j'ai perdu j'ai gagné et malgré tout donc j'ai une réussite de 40% dans la sélection c'est normal c'est du simple gagnant outsider tous les gagnants sont pas nécessairement outsider donc c'est normal d'avoir quelques petits écarts et vous remarquerez que le rendement est de l'ordre de 405% c'est à dire que sur un capital que j'ai décidé de 100 mais je pourrais très bien décidé un capital par exemple de gérer de 50 ans si je mets 50 c'est à voir je mets 50 à la place de 100 vous allez voir que mon rendement reste le même le gain que j'ai obtenu reste le même c'est simplement le capital qui va changer alors que vous l'ayez que vous ne l'ayez pas ça n'influencera pas du tout les rendements et les bilans sauf que dans la progression comme je suis en capitalisation comme dans la progression on peut dans tous les cas de figure progresser en fonction des écarts progresser niveau des mises ce sera jamais des progressions de fou on marquerait que la mise de base est donc que j'ai indiqué est de l'ordre de 1 euro et avec une mise minimale de 1 euro mais j'ai mis un garde-fou dans tous les cas de figure par rapport à mon capital ici j'ai mis que j'ai mis que dans cette capitalisation je ne devais jamais dépenser dépasser pardon 20 euros un domisme sur un et un seul cheval donc là mais je pourrais très bien dire 10 si je souhaite je ne souhaite pas dépasser une mise de 10 maximale si j'ai les écarts si je n'atteins pas donc ces écarts là dans tous les cas de figure je vais avoir ici je dis que pour ma capitalisation les prochains les prochaines les prochaines mises effectivement peuvent augmenter jusqu'à une concurrence de 10% de mon capital déclaré alors dernier point quand un capital est déclaré il faut pas changer de capital en cours de route donc vous pouvez le laisser de façon vous le déclarer là mais bon après encore une fois regardez j'ai passé en fait avec un capital de 700 capital de 700 vous voyez que là donc mon capital ici en cours il est bien de 700 plus ce que j'ai gagné mon rendement reste strictement le même et mon rendement à masse égale il est de 486% ce qui est colossal donc là je vais laisser donc on peut laisser en fait à 100 et vous allez voir qu'avec avec 100 euros sur les courses qui sont ici et bien en fait on a obtenu au gain de cause prenons le cas ici du simple gagnant favori le simple gagnant favori sur les courses qui sont ici des 8 et du 9 que j'ai choisi j'ai pas joué dans toutes les courses là j'ai un rendement de 256% avec un bilan donc de 12 euros 50 net avec une réussite de jeu de 60% pour un euro de mise on est tout à fait d'accord donc pour un euro de mise prenons maintenant le simple placé outsider là nous sommes à 80% de réussite avec un bilan de 10 euros et un rendement de 231 et ainsi de suite sur le couplet le couplet donc ici outsider donc avec les côtes rve vous voyez donc les couplets que j'ai consenti avec la base donc là j'ai pris une base et à partir de cette base donc là j'ai fait un nombre de jeux donc ici et j'ai donc un rendement de 786% de réussite donc ce rendement effectivement effectivement me donne ici un bilan à partir de 100 euros voyez que mon j'ai gagné 209 euros 80 donc les gains sont indiqués ici par rapport au couplet donc là j'ai une réussite de 100% si je prends le couplet placé outsider j'ai une réussite quand même à masse égale de 399% avec 38% de bilan avec 38 euros de bilan pardon donc là avec une réussite de jeu qui est de l'ordre donc de 40% en fait je termine avec le trio le trio vous avez exactement les jeux que j'ai consenti ici vous les voyez donc là j'ai 100% de réussite dans mes trios et j'ai 318 euros de bilan regardons maintenant seulement sur quelques courses des 8 et du 9 maintenant observons les bilans les bilans obtenus nous voyons ici les jeux donc j'ai cette stratégie donc je ne joue pas soit je joue dans une et une seule stratégie soit je joue dans plusieurs stratégies comme à chaque fois les mises unitaires comme vous pouvez le remarquer sont des mises unitaires de misère c'est lequel de dire et que la mise du jour par stratégie se retrouve ici vous voyez qu'il ne s'agit pas donc j'irai d'investissements colossaux pour ces quelques jours que sur lesquels j'ai joué voilà le résultat financier 812 euros 80 net voici donc les rendements actuels sur le simple gagnant outsider on est à 405 906 sur le couplet gagnant avec des côtes rve 760 sur les côtes the turf 399 sur le placer le couplet avec les gros outsiders voilà ensuite on a ici des simples placés et nous avons donc du simple gagnant favori et nous avons donc notre nos trios qui se retrouve ici donc vous voyez que on n'est pas sûr non plus sur des écarts de fou ni rien de similaire voilà donc en ce qui est donc cela sous-entend que si vous jouez si vous souhaitez gagner sans dépenser beaucoup d'argent il faut le faire avec beaucoup d'intelligence je l'ai toujours dit ça n'est pas d'aujourd'hui que je le signale je l'ai toujours dit et j'ai toujours utilisé de mon côté des gestions que j'ai acheté en fait chez jean-pascale du voile et dont je vous ai parlé et franchement ça vaut le coup ça vaut le coup effectivement d'avoir ce type de produits après vous pouvez très bien vous en passer et jouer au pifomètre mais si vous avez un écart de 1 ou 2 2 vous commencez à douter vous commencez à jouer ou à plus jouer etc c'est sûr que ça va être la débandade comme beaucoup je vous le cache pas je sais que beaucoup de gens réagissent de cette façon là ça sera tant pis pour vous à ce moment là mais moi c'est pas ce que je souhaite moi l'articulation que je vais vous donner en fait va consister justement à continuer à utiliser cette gestion et je vais m'orienter que sur cette gestion là donc on va en terminer pour cette première vidéo et nous allons donc en fait découvrir à la fois donc sélectomatique mais en fait on va tout de suite dans sélectomatique utiliser le module m10 avec les coupés je vous montrerai comment fonctionne m10 c'est d'une simplicité enfantine et nous verrons effectivement ensuite à appliquer donc les stratégies je vous montrerai effectivement comment appliquer une stratégie par exemple du simple gagnant outsider merci d'avoir suivi cette vidéo à tout de suite